Musique Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Et on va parler De la Moundez Je suis trop contente qu'elle soit arrivée Je l'ai commandée sur Filunique et elle sort chez Sephora Là dans les prochains jours Peut-être même qu'elle est déjà sortie Si vous aimez les fards pailletés C'est une merveille Voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire Je vous rappelle vite fait Le principe des fards Moundez d'Urban Decay Donc c'est pas du tout leurs fards Normaux, classiques, qui existent En mat Satiné, un peu pailleté etc Les Moundez c'est vraiment un truc A part, c'est leurs fards Qui sont composés presque que de paillettes Donc ultra brillants Ultra lumineux etc Qu'il faut utiliser Au doigt, c'est vraiment mieux De le prendre au doigt et de le poser Et même Si vous voulez vraiment une intensité de fou Humide Voilà Alors humide c'est simple Vous prenez un petit peu d'eau Voilà moi je vous ai fait les swatchs Donc j'ai pris un petit peu d'eau dans une petite tasse Vous trempotez votre doigt Voilà vous hop Et une fois que votre doigt est juste humide Pas détrempé Vous en prenez un petit peu au doigt Et vous tapotez C'est ce que j'ai fait pour le haut Juste pour info aussi Je vous le dis maintenant Je vous le cale là Mais on en reparlera Urban Decay sort une nouvelle Naked La nouvelle s'appelle la Naked Ultimate Basics Elle contiendra 12 phares Qui seront tous mattes Et elle sort en septembre aux Etats-Unis Donc chez nous je pense Dans pas trop trop longtemps Elle devrait arriver Le packaging est doré Il est sublime Je vous remettrai une photo par là Et je vous linkerai dans la barre d'infos J'ai déjà fait un article Preview dessus Avec des swatchs etc Vraiment les couleurs des phares Des photos que j'ai trouvées sur Instagram Et voilà Donc revenons à notre petite Moondust Comme pour la Totalitude Je vous ai filmé Pré-filmer les swatchs Donc ils vont apparaître Je vous ai fait deux par deux Parce que je vous ai fait Le swatch sec Et le swatch humide Voilà Pour que vous puissiez voir la différence A la caméra Je pense que ça se voit pas trop Mais En réalité Ça se voit vraiment la différence Déjà ne serait-ce qu'au niveau De la tenue forcément Puisqu'ils sont mouillés Donc ça tient Mais super longtemps Pour enlever les swatchs Franchement j'ai pas mal galéré Et puis même au niveau De l'intensité des paillettes etc En particulier Avec certains phares Je vais vous dire Il y en a où ça se voit Mais de malade Donc pour Van Dickey A lancer la Moondust Pour fêter ses 20 ans C'est un peu comme la Vice Reload Donc c'est pareil C'est pour leur anniversaire Cette année c'est leur 20 ans Donc là c'est C'est la folie Je l'ai aimé Et j'ai craqué tout de suite Parce que C'est une palette Qui est vraiment dans l'esprit De la marque A ses débuts A ses débuts En Van Dickey Ils ont pas commencé Avec les Naked Ils ont commencé justement Avec des couleurs de fou Du bleu Du vert Et tout Et moi j'ai acheté Leurs couleurs à l'époque Leurs phares à l'époque Et ils avaient des phares Mais de dingue Ultra pigmentés Et quand ils ont sorti La première Naked Qui je le dis maintenant Est sublime Mais j'ai eu un peu de mal C'est vrai qu'ils se sont J'ai trouvé Enfermés dans ce côté Un peu Nude Naked Et tout Et c'est devenu Entre guillemets Leur spécialité Et c'est là que moi J'ai franchement Plus acheté de produits Pendant un certain temps Chez eux Parce que Même s'ils avaient toujours Leurs phares monocolorés C'était pas ce que j'aimais Dans la marque C'était pas Je retrouvais pas L'essence de la marque Qui est une des marques Je vous l'ai déjà dit Mais je vous le redis Je le dirai toujours C'est une des premières marques Qui m'a fait autant aimer Le maquillage Évidemment J'aimais ça avant Mais Qui m'a passionné Comme ça Quand j'avais 18-19 ans Leurs phares Pour moi Sont les meilleurs Même dans les naked C'est pas le problème Mais c'est juste Que j'ai trouvé Qu'ils s'étaient Enfermés un peu Dans ce truc Trop Trop de naked Tulle naked Après c'était Le fond de teint naked L'anti-ferme naked Même si c'était Très bon produit Le fond de teint Je l'ai eu Il était très bien Même si c'était Très bon produit Je retrouvais plus L'esprit de la marque Que j'aimais tant Et maintenant Je trouve que depuis Un an Un an et demi Ils font Cet effort Bon il y a toujours Eux les vices Mais ils font cet effort De remettre Un peu de couleurs Un peu de tout En fait Donc là ils ressortent Une naked Je suis très contente Parce qu'elle est pleine De mattes Mais A côté de ça Voilà il y a celle-ci Qui sort Il y a eu Deux vices cette année Il y a eu La collection Avec Gwen Stefani Là ils sortent Des liners dingues Pleins de couleurs Il y a eu Les vices Sticks Voilà Où il y a Mais vraiment de tout Donc franchement Ça me ravit De retomber amoureuse De Urban Vicky Voilà Ça c'était pour le petit discours Que je vous fais A chaque fois qu'on parle De la marque Peut-être qu'un jour Je vais arrêter de le faire Je vais vous saouler avec ça Je vais écrire un livre Sur mon histoire Avec Urban Vicky je crois Et donc voilà Donc cette palette Elle est complètement Dans l'esprit de la marque Dans ce que j'aime De chez eux Donc je me suis maquillée Je vais vous lire maintenant Comme ça Ça sera fait J'ai pris un petit peu De la naked 3 Juste pour les fards mat En creux de paupière Et un tout petit peu Du Psychideic Sister Pareil Ici Sinon le reste J'ai pris celui-ci En coin interne Le coeur de la palette Qui est là Alors que Ce fard est complètement fou On va en parler Donc qui est Element Que j'ai mis Sur la paupière mobile En tapotant Humide Et Vega Que j'ai mis En underliner Avec dans la muqueuse Le crayon violet Psychideic Sister Pour faire un espèce De dégradé Comme je vous disais Elle est pas complète Parce que c'est une palette De couleurs Vous n'allez pas partir En week-end Avec juste ça C'est pas possible Il vous faudra forcément Un ou deux fards à côté Là vous voyez J'ai même pas pu me maquiller Avec ça c'est pas possible Il faut d'autres choses Il faut Il faut justement Que ça Ça soit le coeur du make-up Et pour en faire le coeur Donner Enfin mettre d'autres choses Autour Des mats et tout ça Mais Comme palette de couleurs Franchement C'est un must-have Alors On va faire les swatchs Donc d'abord Il y a le spectre Comme je vous disais Qui est un rose C'est un rose Assez sympa Voilà Qui a des reflets Blancs Ouais voilà Rose un peu iridescent Il est très joli Mais C'est pas celui Qui a le plus d'intérêt Voir même Je le trouve très joli Pour faire le coin interne Il est parfait et tout Il n'y a pas de problème Mais voilà On aurait très bien pu S'en passer Et c'est le seul Ensuite il y a le phare de dingue Voilà Qui est là Qui s'appelle Élément Alors vous Je sais pas comment Vous le voyez Parce que Selon la lumière Il va paraître Dans le pan Très rose Ou alors Complètement corail Moi Quand je le mets Face à moi Comme ça Je vois un rose Mais quand j'ai pris Les photos Tout à l'heure Pour le blog Il est sorti Orange Donc comme il est Quand je le mets En pleine lumière Alors je sais pas Si vous allez voir Je sais pas si je vais Réussir avec la lumière A vous faire voir La différence Entre Ces différents Reflets Mais il est magnifique Donc sur les yeux Ça donne Cette espèce De D'orange Rosé Ouais de corail Mais vraiment Qui a plein 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 De reflets Il est Mais Sublime Et celui là Pour tous les jours Franchement vous pouvez y aller Il pète Mais juste ce qu'il faut C'est à dire que ça Vous pouvez très bien Aller bosser avec Mais voilà Appliqué au doigt C'est une Voilà Il est Il est Juste Sublime Et c'est le fard parfait Pour tous les jours Je m'essuie tout de suite Les doigts Parce que sinon Je vais Mettre des paillettes Partout Parce que c'est ça Ça lâche des paillettes Et vous voyez L'intensité de dingue Et là il est pas humide Il est sec Ensuite Il y a un violet Alors là Voilà Qui s'appelle Magnétique Qui est juste là Qui est sublime aussi Donc c'est un violet Au reflet bleu Ils en avaient déjà sorti un Qui était un petit peu Dans le même genre C'est le En plus je l'ai Je sais plus comment il s'appelle Mais dans les Moondust aussi Qui est très joli aussi Mais celui-ci Je le trouve en fait Un peu plus recherché Parce qu'il a vraiment Des reflets bleus Il fait vraiment Un peu licorne et tout J'adore Il est juste trop beau Donc ça c'est le magnétique Et ensuite la ligne Se termine par un vert Mes amis Mais un vert Le light year Et il porte Très 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 bien son nom Alors lui Il a pas particulièrement De reflet Autre Que voilà Enfin c'est un vert Alors c'est un vert Est-ce que vous voyez Cette pigmentation Et humide C'est genre deux fois ça Il est Oufissime Mais oufissime Franchement J'ai tellement hâte De faire un make-up Avec ce truc Je Voilà Il est trop beau Alors je vous dis Il a quelques paillettes Bleutées Violettes Un petit peu Mais pas forcément D'autres reflets Contrairement à d'autres Qui sont carrément Duochrome Comme Element Mais alors lui Si vous aimez le vert Mais vous allez être Mais conquise Mais encore une fois C'est celui qui a l'air De ressortir le plus Quand on regarde la paillette Au premier abord Et en fait Dans la ligne du bas Il y a des merveilles Aussi Déjà on a un argenté C'est granit Voilà Et quand on les humidifie Ça accentue L'effet métallisé Donc là c'est un C'est que c'est un gris Relativement simple Mais vous allez voir Sur le swatch Que j'ai dû vous mettre Par là normalement Sur la pauvre tête De balicorne Parce que pour la place Vous allez voir Qu'en fait Il est beaucoup plus argenté Une fois humidifié Et il est sublime Et ensuite On a Donc lithium Qui lui Est un bronze Un doré Bronze Un peu doré Vieilli Vous voyez Et alors Mais franchement C'est une merveille Ce fard J'ai hésité à me maquiller avec Et puis là Je voulais vous faire De la couleur Tant qu'à faire C'est encore l'été J'aurais très bien Le temps d'utiliser cela Cet hiver Et de vous faire Des trucs avec Mais ces deux là Voilà Ils sont vraiment trop beaux Ils sont classiques en fait Mais ils ressortent Tellement joliment Ils sortent tellement joliment Que Écoutez Enfin voilà Franchement Je ne pensais pas Les aimer autant Ces deux là Je pensais que ça allait être Un petit peu comme Spectre Et que j'allais Dire que voilà Ils n'étaient pas Indispensables Comme celui là Et en Parce que dans les couleurs Là j'aurais peut-être vu D'autres couleurs en plus Mais en fait Ils sont vraiment très beaux Et ensuite On arrive à deux Merveilles Alors je vous ai dit Si vous aimez le vert Achetez-la Mais alors si vous aimez le bleu Voilà Le premier C'est Vega C'est The Bleu Voilà Que j'ai mis En underliner Ça fait léger Je vous ai expliqué Parce que je l'ai mis au pinceau Etc Mais voilà Voilà la bête Il est sublime C'est vraiment Le bleu de l'océan Et humide Comme vous allez le voir Encore une fois Comme ça lui apporte Ce côté métallisé C'est de la bombe Et Galaxy J'ai eu très peur Que ça soit La même chose Que le Strom Cloud Qui m'a fait craquer Pour la totalitude C'est un petit peu Le même genre Et ça se voit pas Je sais pas si vous allez Vous en rendre compte À la caméra Effectivement oui C'est un bleu duochrome D'accord Mais en fait Déjà il est beaucoup plus bleu Que vert Contrairement à Strom Cloud Et il a des paillettes Jeuettes qui rendent Hyper lumineux Et ce phare Mais c'est Mais Voilà Une merveille Alors quand on aime Ce genre de couleur Bien sûr Donc ça reste évidemment Dans le même genre de phare Que Strom Cloud Mais c'est ce que j'adore En ce moment Mais vraiment je le trouve Très différent Que vous dire Euh Bon Je vais Autant la question Elle a l'air hyper colorée Comme ça Mais quand on regarde De plus près C'est une palette Hyper complète Que je vous conseille Vraiment Euh Qui peut vous servir Tout le temps Celle-ci je peux pas Vous tenir le même discours Evidemment ça n'a rien à voir Ce n'est pas du tout Du tout du tout Le même usage Si vous aimez Porter des couleurs Si vous aimez Vous éclater en maquillage Euh Si vous aimez Les paillettes Que vous aimez faire Des trucs qui se voient Euh Que Voilà Franchement Sauter dessus Parce qu'elle vaut le coup Ne serait-ce qu'au niveau du prix C'est à dire que Même si vous n'allez pas L'utiliser tous les jours On est d'accord Euh Par rapport au prix D'un seul phare Urban Decay Je sais plus combien Elle est à 40€ Je crois Euh 40-45 Quelque chose comme ça Vous avez 8 phares Pour le prix De à peu près 2,5 je crois En full size Sachant que Là vous avez 0,7g Et que dans un full size Vous avez 1,5 Je vous ai même pas parlé Du packaging C'est juste C'est une merde C'est sobre En fait c'est très très sobre Mais c'est que des paillettes C'est un peu granuleux Euh Le Dust est en fait C'est comment dire C'est comme gravé quoi Vous voyez ce que je veux dire dedans Euh Elle est vraiment Cette palette est vraiment super jolie Alors en ce moment Vous allez me dire Que je fais que vous vendre des trucs Je vous dis que tout est bien Mais c'est vrai Cette année Là la rentrée Ça va être Il y a encore la palette Avec Niki Tutorial Ce qui n'est pas sorti Qui sort début septembre Là Urban Decay Il va y avoir leur fond de teint Donc moi je ne l'ai pas fait en ligne Parce que j'attends de le voir Chez Sephora Et de l'essayer surtout Mais il y a leur fond de teint aussi Je vais vous faire une revue L'application Il y a la nouvelle Naked Etc Mais c'est vrai qu'en ce moment Il y a plein de choses De fous qui sortent Alors je suis désolée Si je vous donne trop envie Mais voilà Après Moi j'achète Ce qui me plaît Ce que j'aime Donc il faut après Savoir faire Votre tri Ce qui vous plaît Ce qui ne vous plaît pas Cette paillette là Vaut vraiment le coup Elle est sublime Si vous ne mettez jamais de paillettes Et que vous aimez que Nude Ne l'achetez pas Elle ne va pas vous plaire Vraiment Enfin voilà A part si vous découvrez Une passion pour les couleurs En la voyant Ce que je vous souhaite Parce que vraiment Il y a des choses De malades à faire avec Mais voilà Si vous n'aimez pas Ce genre de couleurs Ou quoi Ne l'achetez pas Après Pour celles qui aiment Comme moi Déjà c'est un super objet Objet de collection Puisque C'est pour les 20 ans De la marque Alors c'est pas aussi beau Que la palette Alice Mais voilà C'est quand même très joli Et puis c'est pour les 20 ans Je vous ferai des make-up avec Évidemment Je sais Alors là je vous fais Beaucoup de revues Mais parce qu'il y a plein de choses Qui arrivent Ça ça arrive Donc je voulais vous en parler Les Anastasia Beverly Hills Arrive Je voulais vous en parler aussi La Totalicute Elle sortait Je voulais vous en parler Mais ne vous inquiétez pas Il y a des make-up Qui vont arriver C'est promis Avec ça Des make-up colorés Surtout je pense Là pour la fin de l'été Et puis avec celle-ci Je pourrais même vous faire Des make-up pas colorés Avec ces deux fards là Qui seront pas fortes Enfin Qui vont briller Mais sans être Trop Waouh Voilà Et puis elle est Ça vous fait deux palettes A avoir Pour faire un make-up Mais elle est facilement Comme c'est beaucoup Des couleurs Qui peuvent s'utiliser Toutes seules Vous pouvez facilement Avec prendre je sais pas Votre Sweet Peach Votre Naked 1 Votre Naked 2 Etc Et juste rajouter Un touche Un petit peu au centre Pour apporter de la lumière Et tout Et c'est ça que j'aime Avec les Moondust J'en m'indiquais Leur fard en général Moondust C'est que vraiment Ça s'utilise en pointe Tout le temps Voilà J'espère que ça vous a plu Dites moi si vous allez craquer Sur la petite merveille Je sais que celle là Elle plaît beaucoup Beaucoup On a pas mal parlé Sur Instagram Etc En me disant Je l'attends Je l'attends Je l'attends C'est aussi pour ça Que je voulais vous faire La revue Tout de suite Je vous mettrai plus de photos De ce make-up Sur le blog Il y aura le lien En barre d'infos Quand il sera sur le blog Je pense la semaine Enfin dans 3-4 jours Mais il y aura plus de photos De près de ce make-up Et si vous voulez Je vous ferai un tuto De ce make-up Si ça vous dit Sinon j'en ai d'autres en tête Mais je pourrais vous faire Un tuto de celui là Si vous avez des idées De tuto ou quoi Ou des teintes Que vous voudriez Que j'utilise en premier Dans un tuto Parce que vous êtes pas sûr De l'acheter à cause De cette teinte là Vous savez pas quoi en faire Etc Vous me le dites en commentaire Et j'essaierai de faire ça En premier Voilà Je vous fais plein d'énormes Gros bisous Et on se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz